Musique Visite du vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable à la tour à flûte de carbone de Yangambi dans la province de La Tchopo. Et puis les femmes fortes de 26 provinces remercient le chef de l'État congolais pour avoir élevé des femmes au poste important. Enfin, un accident de circulation sur Vénissé jeudi 20 janvier 2022 sur la route Bypass causant des morts suite au non-respect du code de la route. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Alors que j'ai le réel plaisir de vous présenter, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tu sais que Tulumbo a pris le mercredi 19 janvier 2020, la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Reportage. Aujourd'hui, pour la dernière fois, à un sommet ordinaire de la CAC. Le moment fort de cette 20e session des chefs d'État et de gouvernement de la CAC aura été cette cérémonie de passation de témoins entre le président sortant et le président entrant. Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo devient ainsi le président en exercice de la CAC en remplacement de Denis Sassou Nguesso, arrivé fin mandat. Le président de la République démocratique du Congo va ainsi combiner pendant quelques semaines la présidence de l'Union africaine et celle de l'Afrique centrale, renforçant ainsi son leadership à l'échelle continentale. Dans son discours d'acceptation, le nouveau président de la CAC a pris l'engagement de poursuivre les réformes en cours de l'organisation sur-régionale. Conformément à la vision que nous avions définie ensemble en 2019 et dans le but de la matérialiser, l'exercice du mandat de la République démocratique du Congo à la tête de notre organisation se focalisera en priorité sur l'amélioration générale du capital humain, mais plus spécifiquement au secteur de l'éducation, de la santé et de la culture pour le renforcement de l'intégration régionale et afin que cela puisse accentuer le développement en Afrique centrale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il vous souviendra qu'en matière d'intégration, en vue de hâter la mise en place du traité d'Abuja, entrée en vigueur le 12 mai 1994, cinq axes avaient été retenus pour la CAC dans les domaines, premièrement des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, deuxièmement du marché commun des affaires économiques, monétaires et financières, troisièmement de l'environnement, des ressources naturelles, de l'agriculture et du développement rural, quatrièmement de l'aménagement du territoire et des infrastructures et enfin de la promotion du genre, du développement humain et social. Quant aux travaux eux-mêmes, ils se sont déroulés en deux parties. Ouvrant les travaux, le président Denis Sassou-Guessot a félicité ses homologues pour toutes les décisions prises lors de la dernière session. Les présences assises marquent la fin du premier mandat de la présidence tournante de notre communauté régionale. Les actions déjà entreprises en vue de la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées constituent de réels mobiles de satisfaction légitime. Nous pouvons aussi nous féliciter des décisions prises en ce qui concerne la mise en place du fonds de compensation de coopération et de développement. Cinq chefs d'État de la CEAC ont participé à cette réunion en présentiel. Le prochain sommet aura lieu au mois de juillet de l'année en cours à Kinshasa que le chef de l'État a retrouvé après un séjour éclair de 24 heures. Neuve Mg de la Francophonie, le comité de pilotage a tenu sa première réunion autour du Premier ministre Samalou Kondé. C'est jeudi, tu veuilles les détails. Je voudrais d'abord vous informer, on participait ici à la première réunion du comité de pilotage de 9ème juillet de la Francophonie. Après l'ordonnance de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, mettant en place des organes. Il a pris à son Excellence de mettre l'organe concernant les comités de pilotage, composé de quelques membres du gouvernement et un représentant de la présidence, un représentant de la Premature, ainsi que quelques responsables des services et aussi le directeur national et le délégué général à la Francophonie. Alors, Son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour qu'on puisse échanger sur l'organisation de ce 9ème juillet de la Francophonie ici à Kinshasa. Nous devrions adopter un chronogramme, nous devrions voir comment à chaque étape on doit évaluer les travaux, l'état d'avancement des travaux et faire les rapports au gouvernement et au chef de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avions tenu notre réunion, nous avions passé à révis tous les projets et nous avions aussi suivi les rapports du directeur national d'IJ, ainsi que les rapports qui ont été préparés par la mission qui était venue en visite ici. Le Premier ministre, non seulement il a été satisfait, mais il a donné des instructions claires. Le fait que le chef de l'État ait déterminé qu'on puisse organiser le 9ème juillet de la Francophonie, nous, en tant que gouvernement, nous avions l'obligation de pouvoir matérialiser sa vision. Il nous a donné clairement des instructions de continuer à travailler et que chaque foyer va nous inviter pour faire l'évaluation et donner les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Bien sûr, on n'a pas du temps. C'est depuis en 2019 que nous avions pris l'engagement d'organiser ce jeu. Mais il y a eu un problème de la pandémie de Covid-19. On a repoussé de 2020 pour 2022. Et maintenant, on n'a plus du temps. Le temps de discours, le temps d'échange, mais le temps de faire. Et nous devrons être sur terrain pour continuer à travailler, pour tout faire, afin que nous puissions organiser ce jeu. Ça va honorer aussi notre président et le pays. Les représentants résidents de l'INESCO en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liboudo a eu des échanges avec les élites nationaux, membres de la Commission socio-culturelle. Nous avons souhaité rencontrer la Commission socio-culturelle pour l'inviter à se joindre à nous compte tenu de l'expertise qu'elle a sur la question éducative. Journée de réflexion qui aura lieu le 24 janvier 2022, qui a été consacrée cette journée par les Nations Unies comme la journée internationale de l'éducation dans l'ensemble des 195 pays membres des Nations Unies. Et le Congo fait partie de ces pays. Nous avons, nonobstant le fait que le thème de cette journée était beaucoup plus sur le futur de l'éducation, sur les questions liées donc à ce que nous avons pu faire, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit abandonner, qu'est-ce qu'on doit inventer pour ses futurs. Nous avons, disais-je, pensé qu'il fallait qu'on mette l'accent sur la question de la gratuité. La question de la gratuité en tant qu'élément, j'allais dire multidimensionnel, parce qu'elle paraît simple mais elle est très complexe, tel que le président de la République l'a décidé. Nous avons voulu en tant qu'UNESCO contribuer à cela à travers une réflexion de très haut niveau qui associerait donc la Commission et d'autres experts nationaux sur la question des infrastructures, sur les questions liées donc également à l'accès à l'éducation, les questions liées à la question enseignante, parce que c'est très important, que ce soit leur formation ou encore les salaires qu'ils reçoivent, la question liée donc à la qualité des contenus des manuels scolaires, qu'on voulait discuter également, et d'autres questions qui seront discutées les 24 matins à l'hôtel Pullman lors de cette journée de réflexion. Nous souhaiterions effectivement que les conclusions de cette journée de réflexion soient remises au président de la République en début de soirée ou avec des propositions concrètes. Ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on résolve par exemple la question de l'accès des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'éducation c'est une des principales matières de la Commission sociale et culturelle et c'est en perspective de cette journée que l'UNESCO a souhaité échanger avec les députés membres de la Commission sociale et culturelle, principalement sur la question liée à la mise en place et l'évolution de la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez très bien, c'est une de grandes réformes de cette législature. Et cette réforme attire l'attention et de tous les Congolais, mais aussi de tous les partenaires internationaux. C'est pourquoi nous avions voulu échanger tout autour de cela. Et nous sommes convenus d'avoir une journée de réflexion le 24 de ce mois, tout autour de la question de la gratuité, dégager les propositions concrètes à faire au président de la République pour faire avancer cette réforme de la gratuité. Voilà l'objet de notre rencontre avec l'UNESCO ce soir. Comme annoncé dans le titre, Ève Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, a visité la tour à flux de carbone de Yangambi dans la province de la Tiopo. Suivez-la. La vie est très satisfaite et ça me conforte dans ma position de rechercher la vérité. Désormais, vous devez savoir que la RDC est ma pays solution parce que j'ai vu, grâce à cette tour à flux, nous allons avoir les données techniques scientifiques qui vont crédibiliser le potentiel du bassin du Congo dans son ensemble et de la République démocratique du Congo en particulier en termes de changement climatique. C'est la solution naturelle, la réponse ou la riposte face au réchauffement du climat, ce potentiel forestier. Et avec ça, avec ces données, ça me permet comme ministre des tutelles dans ces secteurs-là d'avoir à certifier le carbone congolais, le mettre dans le registre et l'amener dans la JBSR au marché international du crédit carbone pour que la RDC mérite la compensation proportionnellement à son potentiel. Voilà. Madame, mais qu'est-ce que la Tchopo en général et la société de Rambi peut bénéficier de cet accès ? Oui, c'est que nous allons bénéficier d'abord des notoriétés publiques si le bassin du Congo est la solution qui donne la réponse de paix à l'humanité. La RDC est la solution, c'est la Tchopo qui est la solution et c'est Yangambi dans le territoire du Sangui. Tout vient la solution parce que d'ici, avec cette tour, nous aurons désormais à opposer à quiconque le veut la notoriété de la RDC comme pays solution pour ce changement climatique. En échange, justement, c'est ce que je viens de dire, au moins avec ça, j'aurai des données réelles et fiables, quantifiables, opposables à tous pour amener dans le marché international et gagner le fonds vert. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les docteurs Jean-Jacques Mbongani a récit en audience dans son cabinet du travail le mercredi 19 janvier 2022 une délégation des sénateurs du Grand Équateur. Au sortir de cette rencontre, la chef de la délégation, la sénatrice Lydie Baopoko a fait le compte rendu au micro de Ginel Puisse. Oui, on a échangé avec les ministres de la Santé publique par rapport aux problèmes qui se passent au niveau du Grand Équateur en ce qui concerne les secteurs de la santé publique. Alors, il nous a reçus, on a bien échangé et nous sommes très contents, il y a des promesses. Au niveau de l'espace Grand Équateur, les agents du secteur de santé souffrent beaucoup en ce qui concerne les primes, les salaires. Il y a aussi le problème de formation, il y a aussi un problème de bâtiment, il n'y a pas de locaux. Les problèmes aussi de permanence de médicaments et le problème de Covid-19 qui sévit aujourd'hui, la pandémie, qui a attaqué aussi par exemple le Karawa et d'autres territoires. Et tout cela, c'est des problèmes qu'on devrait exposer aux ministres afin qu'ils puissent trouver des solutions avant que nous puissions nous rendre en vacances parlementaires dans nos bases respectives. Il a été favorable avec des bonnes promesses. Il a dit que bientôt là, il y aura des grandes réalisations dans le cadre du programme du président de la République concernant les 145 territoires. Et aussi, pour ce qui nous concerne, il va nous remettre un lot des médicaments que nous aurons à remettre au centre de santé, aux hôpitaux de nos territoires respectifs. C'est un problème qui date de longtemps, il y a un désordre dans ce secteur. Beaucoup d'agents du secteur de santé ne bénéficient pas de la prime, de leur salaire quand il se doit. Alors, les ministres ont pris en considération ce problème-là. J'espère que cette année, ici, 2020, il y aura un changement. Les femmes fortes de 26 provinces de la République démocratique du Congo, ensemble, avec plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances, disent merci au chef de l'État congolais pour avoir élevé les femmes au poste important. Reportage de l'État congolais pour l'État congolais pour l'État congolais pour l'État congolais. Ces femmes fortes venues des 26 provinces, ensemble, avec plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances, se réunissent pendant 7 jours pour récolter les signatures du Livre d'Or de Réconnaissance et Gratitude au président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, pour avoir élevé des femmes aux différents postes importants. Cette activité a pour but d'amener toutes les femmes à dire merci au chef de l'État. L'objectif de cette activité est d'amener toutes les femmes à dire merci au chef de l'État. C'est un espace que nous avons créé où toutes les femmes vont exprimer leur gratitude de reconnaissance au chef de l'État pour l'élévation et la nomination de plusieurs femmes, chose que nous n'avons pas hier et aujourd'hui. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, vient de le confirmer et aujourd'hui nous pouvons dire qu'au Congo, au moins les femmes peuvent dire merci parce qu'ils ont vu au moins l'élévation de la femme. Du côté du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, il ne faut pas que les femmes soient complexées. Le président a vraiment montré, par les sacs de palpables et visibles, qu'il est pour la conscientisation des femmes, qu'il est pour que les femmes soient complètement bien représentées. C'est 27%, c'est vrai, on y arrive petit à petit et on s'est compagné. Et en confiance en nous, ce sont des femmes qui connaissent notre pouvoir selle, nos valeurs, pour qu'on ne puisse pas se laisser impressionner, ni intimider, qu'on n'ait aucun complexe d'infériorité, ni de supériorité, mais qu'il y ait un seul complexe de complémentarité. Pour ces femmes fortes, Frisant Antisekedi est champion de l'accomplissement de l'article 14 de la Constitution qui stipule le pouvoir public qui veille à l'illumination de toutes formes de discriminations à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. L'actualité, c'est aussi le député provincial de Kinshasa, membre du groupe parlementaire IDPS, désavoue, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président par intérim de l'IDPS. Selon eux, Jamar Akabundo a commis de graves fautes qui touchent même la personnalité du chef de l'État congolais. Pour ce faire, je vous laisse suivre leurs déclarations liées par le député provincial Peter Kazadi au micro de Jinaldi. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui se quittent, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jamar Akabundo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lequel il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement, considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable le chef de l'État, moins encore le parti de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Akabundo a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Peter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Akabundo est délibérément posé, d'une part, dans l'évite de sa paix de l'autorité du président de la République, dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Akabundo, nous déclarons ce qu'il suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, seule et unique autorité et référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos voyantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Akabundo du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte twitter officiel, et demandons instantanément aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 20 janvier 2022, à Kinshasa, la vision FATI invite les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale et président par intérim de l'IDPS, Jean-Marc Akabundo, d'aller jusqu'au bout de sa logique de démission, suivant les déclarations liées au micro de Ginel Pizzo et Djaniminga. Vision FATI ! État le droit, lutte contre la pauvreté ! Félix-Antoine Tchilombo, président de la République, maintenant ! Consécutivement au dérapage et des ordres orchestrés par les éléments de la police commis à la sécurité de l'honorable Jean-Marc Akabundo. À cet effet, la vision FATI Asbel déclare ce qui suit. Elle soutient les forces armées, police et services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale, la protection du président de la République et de sa famille, la protection de personnes et de leurs biens. La vision Asbel considère comme un non-événement la démission de Jean-Marc Akabundo du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il occupait au nom de l'UDPS et non pas à titre personnel. et profite de cette occasion, de cette déclaration politique pour rappeler à M. Jean-Marc Akabundo que dans une famille, il n'y a qu'un seul papa, dans la nature, il n'y a pas de soleil. Son arrogance politique a occasionné sa chute car on ne peut pas se comparer à la personne du chef de l'État qui est la première institution de la République qui représente la nation et qui est le symbole de l'unité nationale. Par voie de conséquences, nous lui demandons de prendre le courage, l'audace qui l'ont toujours caractérisé de ne pas démissionner de son poste de l'Assemblée nationale mais également à celui du président Aïd Lidepes. OK. 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 Dans le Nord Kivu, si présumé assassin et a occasionné la mort de l'ambassadeur italien et de l'homme d'affaires Timba Ngezaio était présenté le mardi dernier au gouverneur militaire ainsi que d'autres responsables de l'armée congétaire. Ils sont en total six présumés assassins présentés le mardi dernier au gouverneur militaire ainsi que d'autres responsables de l'armée par le commissaire provincial de la police. Selon les services de renseignement militaire, ces présumés assassins sont impliqués sur le dossier de la mort de l'ambassadeur italien Lucas Atanasio en février 2021 ainsi que de l'homme d'affaires Timba Ngezaio. Voilà donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappeurs. Les éclaireurs sont des motards. Quand ils ont déjà ciblé le bitin, il lui prend le devant, quand le véhicule veut démarrer, il lui prend le devant, il suit l'itinéraire, il s'est déjà entendu avec les autres. Quand vous me voyez moi passer, le véhicule qui est derrière moi, c'est ce véhicule-là, il faut déjà l'attaquer. Donc ceux-là, ils sont là, comme ils se connaissent dans le groupe, ils voient seulement leurs motards passer, ils sortent pour braquer le véhicule qui vient derrière. Voilà comment ils font. Ils vont encore avoir leurs bitins. Au vu de la charge portée sur ces assassins, le lieutenant général Constant Dimar, gouverneur militaire, insiste sur l'accompagnement de la justice pour servir un bel exemple aux ennemis de la paix. Et à travers tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre population que pendant cet état de siège, nous n'aménagerons aucun effort pour tomber sur le réseau des kidnappeurs à travers notre province. Ils sont interprovinciaux, ils sont transfrontaliers et ils causent beaucoup de torts parmi notre population. Ils nous insécurisent, nous tous. Rappelons que dans ces dossiers, certains présumés bandits ont été déjà déférés devant la justice. Par la société à présent des morts, tel est le bilan enregistré lors de l'accident de circulation sur Venise ce jeudi 20 janvier 2022 à Kinshasa sur la route Bypass pour cause du non-respect des codes de la route. Témoins de l'événement, Christian Disucro. L'excès de vitesse est la cause principale de cet accident de circulation sur Venise sur la route Bypass, précisément à l'arrêt Révolution dans la matinée de ce jeudi 20 janvier 2022. Selon la population, une moto a fini sa course derrière ses camions, causant ainsi la mort du conducteur et son client. Quant à cette voiture de marque VIT, elle s'est croisée avec une remorque juste après cet événement. . ... les clients qui peuvent laisser te faire leur aide à mûter les clients ils vont travailler xphopie on va aider en lake cette aide pour les clients tu peux le faire ils vont travailler ils vont en faire des plans ils vont travailler ils vont prendre des clients quand tu fais ça c'est un problème il faut que tu as tu parles quelqu'un qui est chargé parce que tu me fais tu parles mais les casques ne sont pas là, mais le prince n'a pas fait de ma main et il y a la vitesse. On est donc la vitesse qui est la fin. Je ne regrette pas ce que je dis, par rapport aux mochins, surtout aux villages de Chassa, les inspirateurs de ville Chassa. C'est le général de la question. Les gens vont te dire que c'est un truc sans gâteau, sans gâteau. Il a été pourfassé, à la même chose. Mais la majorité de la Swiglade était pour gâteau, et les gens passent à film car ils ne sont pas gâteaux. Ils ne sont pas gâteaux avec eux. Ils sont, ils ne sont pas gâteaux. Ils ne sont pas gâteaux ou ils ne sont pas gâteaux. Il faut apporter ces parents, pour faire le même temps, pour faire le même temps. Il est important de rappeler que les conducteurs de taxi-motos sont appelés à intérioriser la culture des côtes de la route afin de se préserver des pareilles circonstances. Toujours en société pour boucler cette édition du journal L'Avenue Ouelou au quartier Kungé, dans la commune de Kimbonseke, se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ainsi, le cri d'alarme est lancé à l'endroit des autorités par la population rivérène. Reportage de Nathalie Locroix et Jonathan Koyabia. Cela fait déjà plus d'une année depuis les habitants de l'Avenue Ouelou, dont la commune de Kimbonseke éprouve d'énormes difficultés de vivre normalement suite à cette érosion qui les dérange jour et nuit, surtout pendant les périodes de pluie. Une situation qui est devenue un casse-tête pour la population de ces coins de la capitale qui lance un SOS aux autorités dans l'espoir d'avoir une réponse favorable pouvant le mettre hors danger dans les jours à venir. Les parents, c'est important pour la construction de la capitale en dessous de la capitale de la capitale de la capitale du Monde. Le monde qui s'est voulu, est-il dit que le maire, l'a-tête d'avoir une réponse différente pour se décrire, depuis que le pilotage des médecines éprσε沖, l'acteur grecque et du réalisateur de la capitale du Monde. Aux autorités de faire quelque chose, allant dans l'essence de réhabiliter cet avenir, en stoppant la progression de cette érosion avant que le pire n'arrive. Par ici qu'il s'achève cette édition du journal Place au rappel du principe au titre. Visite de vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable à la tour à flux de carbone de Yangambi dans la province de La Tiopo. Vous avez suivi les femmes fortes de 26 provinces qui remercient le chef de l'état congolais pour avoir élevé des femmes au poste important. Un accident de circulation sur Venise jeudi 20 janvier 2022 sur la route bypass causant des morts suite au non-respect du code de la route. Fin complètement de cette édition du journal. Merci infiniment l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à vous aussi de nous avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada